bonjour bonjour salut tout le monde salut les amis aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir on continue notre petit périple pour les prévisions pour l'année 2021 donc aujourd'hui on en est à la troisième vidéo et pour celle ci le thème va être le domaine professionnel le travail la carrière d'une manière générale on va voir les énergies générales sur toute l'année avec un tirage à choix donc pour 2021 pour vous qui regardez cette vidéo alors donc comme d'habitude petite précision déjà soyez à l'écoute de vos ressentis en écoutant les messages que je vais vous transmettre c'est ce qui sera vraiment important en fait et fait appel à votre discernement et à votre écoute intérieure à votre intuition pour voir tout simplement si les messages résonnent pour vous et aussi comment ils résonnent parce que moi je reçois beaucoup ces messages justement de manière symbolique j'ai ce langage aussi j'aime bien utiliser ce langage imagé et symbolique vous vous me connaissez maintenant donc voilà vous savez un petit peu comment je fonctionne donc n'oubliez pas que c'est un partage voilà cette vidéo c'est aussi un partage au final entre vous et moi entre nous donc vous trouverez aussi en bas de la vidéo les jeux que j'ai utilisé pour ces tirages vous trouverez mon site pour ceux qui souhaitent éventuellement une guidance privée vous pouvez me contacter directement en passant par mon site et enfin vous trouverez les timings qui correspondent au choix que vous allez faire et je vais vous aider comme d'habitude à faire un choix si ce n'est pas déjà fait voilà donc écoutez je pense que tout est dit donc c'est parti si vous n'avez pas encore fait de choix donc vous savez pas comment ça fonctionne ces tirages à choix simplement on a ici le choix numéro un choix numéro deux choix numéro trois pourquoi un tirage à choix bas c'est pour que les énergies puissent vraiment résonner avec vous justement on a des a priori des énergies différentes donc c'est pour ça que je préfère vous proposer des tirages à choix plutôt qu'un tirage général même si ça pourrait parler tout autant c'est vrai mais l'intention ici que je mets dans les vidéos avec ces tirages à choix c'est que ce soit comme une quelque part comme une guidance privée voilà c'est c'est vraiment entre vous et moi donc c'est parti je vais mettre dans quelques instants certaines certains petits objets devant vos yeux pour vous aider peut-être à faire le choix entre numéro 1 2 ou 3 comme je vous ai dit si c'est pas déjà fait allez c'est parti voilà alors on a pour le numéro 1 on a ce petit cette petite breloque là j'essaie de le focus ok merci donc on dirait des enfants enfin voilà en forme de coeur et des enfants on a en numéro 2 un magnifique éléphant et pour le numéro 3 alors moi j'ai pas touché c'est vraiment tombé comme ça ces petites breloques là donc c'est marqué buena suente je sais pas ou suene je sais peut-être de l'espagnol enfin je moi j'ai fait italien donc ça me parle pas buena suente enfin voilà en tout cas moi quand je l'ai lu spontanément j'ai cru voir marqué bonne santé voilà et donc nous avons les trois choix correspondant à chacun des tas et il se trouve aussi bon petit petit détail mais en fait donc il est tombé comme ça et en fait j'ai regardé et on se rend compte que lui il est sur les deux côtés en fait c'est un éléphant aussi oui donc j'ai vraiment approché on a en fait on a deux fois l'éléphant voilà qui est ressorti après l'autre côté bon là y'a rien voyez donc on a pour le 2 et pour le numéro 3 un éléphant donc peut-être que l'état ou les énergies sont similaires je ne sais pas a priori donc voilà c'était j'ai trouvé ça curieux parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de de petites breloques comme ça et voilà pour avoir deux fois un éléphant c'est pas commun voilà donc bah je vous retrouve tout de suite les amis en fonction de votre choix comme je vous ai dit en bas de la vidéo vous trouverez le timing vous pouvez cliquer dessus pour aller directement écouter la guidance qui vous correspond donc allez on se retrouve tout de suite les amis alors les amis on se retrouve avec vous donc qui avez fait le choix numéro 1 on va découvrir tranquillement votre votre année 2021 en ce qui concerne donc le travail le professionnel on va y aller petit à petit et on va commencer tout de suite les amis avec l'oracle de l'énergie qui va justement de nous donner peut-être nous donner une une énergie principale une atmosphère une tendance pour vous cette année 2021 alors vous avez le la carte numéro 38 le quatrième chakra avec la représentation de l'archange Raphaël donc on voit tout ce vers le quatrième chakra c'est lié aussi au chakra du coeur on le voit ici bien représenté donc moi ce que je ressens c'est que en lien avec votre vie professionnelle il y a une guérison le le vert et l'archange Raphaël est connu pour apporter la guérison en général j'allais dire la guérison physique mais pour le coup on est sur le professionnel donc ça ça a un autre sens ça a un sens peut-être plus profond plus spirituel peut-être que tout simplement on nous dit aussi ici que il y a des choses qui vont se débloquer pour vous au niveau professionnel parce qu'il y a aussi une guérison intérieure profonde dans l'âme dans l'être vous voyez peut-être que c'est le chemin que vous avez traversé en 2020 avec des difficultés parce que ce que je ressens pour vous c'est que il y a un côté soulagement ici 2021 il y a un côté soulagement apaisement si vous avez connu des blocages et bien justement il y a des ouvertures j'ai aussi ce mot j'ai aussi ce mot que j'entends là ouverture ouverture donc opportunité et en fait cette carte elle elle porte le double sens donc opportunité et en même temps elle vous dit pourquoi vous avez ces opportunités ou pourquoi il y aura des aides aussi j'entends des aides qui vont vous être apportés un soutien voilà aide soutien c'est les mots clés que je ressens et ça sera très concret donc à l'extérieur avec les personnes vraiment avec votre réseau le réseau professionnel les collègues les amis bref voilà vous êtes soutenus et en même temps aussi avec cette présence de l'archange Raphaël c'est un rappel que vous êtes aussi soutenus tout simplement bon par le monde angélique voilà si vous croyez aux anges aux archanges ou même si vous y croyez pas et vous croyez à d'autres choses et bien voyez c'est à ces choses là on est sur vraiment le soutien divin si vous voulez donc oui ce que j'entends c'est que il y a une guérison donc en lien avec votre vie professionnelle qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire déjà ça peut vouloir nous dire que ça peut aussi oui pour certains dire que vous allez tout simplement avoir une activité en lien avec ce chakra du coeur ce chakra du coeur donc peut-être avec la guérison en effet donc peut-être la guérison holistique ou au niveau ésotérique donc au niveau énergie magnétisme etc mais là c'est que pour une certaine partie d'entre vous sinon ici on est sur voilà guérison ça peut aussi j'entends la communication donc peut-être vous tourner ou être vraiment en activité dans un métier dans lequel il y a peut-être vous guérissez les coeurs voyez d'une certaine manière peut-être que c'est vous en fait ça peut représenter vous aussi qui apportez voyez apportez cette aide quelque part comme si dans votre travail vous étiez une sorte d'incarnation de l'archange Raphaël ou une représentation voyez ce qu'il représente et bien vous l'incarnez d'une certaine manière ça peut aussi vouloir nous dire ça pour certains d'entre vous on va voir après avec la suite des cartes mais c'est déjà ce que je peux ressentir et sinon pour beaucoup le principal message de cette carte c'est que il y a véritablement des libérations des guérisons intérieures voilà intérieures du coeur par rapport à des blessures qui vous permettent pour moi de d'aborder et d'évoluer en 2021 dans votre vie professionnelle avec un nouvel état d'esprit de nouvelles idées avec encore une fois l'ouverture l'ouverture et donc forcément moins de peur aussi ok alors on va voir avec le tarot ce que on nous dit aussi alors vous avez l'unité avec un archange encore donc l'archange sans d'alfon et vous avez une autre arcane majeure les amis l'impératrice le numéro 3 et donc là aussi encore un archange donc vraiment c'est pas fait exprès parce que voilà il y a plein de jeux comme ça et toutes les cartes ne représentent pas des archanges mais donc pour vous c'est vraiment très présent vous voyez sur trois cartes déjà c'est il y a trois représentations d'archanges donc ça vient vraiment appuyer conforter cette idée que il y a un soutien il y a une aide c'est clairement ce que je ressens parce que c'est deux cartes aussi ici deux qui sont à connotation positive et en plus je les ressens comme telle donc il y a il y a le côté vous voyez appui soutien unité moi ici je vois cohésion j'entends j'entends cohésion en fait cohésion organisation partage donc même au niveau de l'environnement de travail on va vers quelque chose qui est justement uni vous voyez il y a du soutien d'ailleurs ça revient à ce mot de soutien que j'ai entendu aussi alors avec là voilà c'est pour par rapport à cette carte de l'unité donc pour moi ça ça correspond à l'environnement de travail qui est favorable qui est en accord aussi avec avec vos valeurs avec ce que vous voyez avec avec ce à quoi vous croyez pour certains il y a vraiment une envie de développer aussi cette année des projets des projets peut-être plus liés à je sais pas ça peut être l'écologie ça peut être le respect vous voyez plus en respect avec à la fois avec la nature la vie tout ça quoi et éventuellement aussi en accord tout simplement avec vous même avec vous même votre véritable nature vous parce que là ce que ce qu'on me dit c'est qu'il y a bah pour la majorité d'entre vous qui avez choisi ce numéro 1 une reconnexion c'est ce que je ressens avec la carte de l'unité et l'impératrice vraiment là je vois en fait une reconnexion et aussi un un alignement un alignement justement avec votre chemin de vie avec votre avec votre destinée avec avec ce pourquoi vous êtes fait aussi véritablement au fond de vous ce réalignement donc ça va ça va se concrétiser en fait très fortement dans votre vie professionnelle ça pourra impacter d'autres domaines aussi mais là c'est c'est très marqué c'est des énergies puissantes avec ces arcanes majeures et ok attendez on voit sur autre chose ouais je vois avec l'archange chandalfon ici que c'est vrai que pour certains il est question aussi vraiment de prendre sa place d'incarner sa mission de vie en lien avec l'aide l'aide que l'on apporte aux autres pardon bah vous voyez d'une certaine manière ce que je fais là en fait ce que je fais là et avec mes vidéos et d'une manière générale ça pourrait ça pourrait oui s'accorder avec ces énergies vous voyez donc c'est vraiment le fait de pouvoir guider en fait il y a le côté guide avec la carte numéro 5 de l'unité hein guider de par bah vos vos ressources personnelles votre sagesse intérieure en fait grâce à l'écoute à l'écoute intérieure aussi parce que c'est ce qu'on voit aussi avec ces trois cartes c'est qu'il y a une très belle une très belle et bonne guidance connexion si vous le souhaitez avec bah avec avec ce que vous voulez quelque part avec les archanges ou avec ce à quoi vous croyez avec vos guides avec vos guides ça c'est certain et donc il y a cette année pour vous je le ressens fortement ce réalignement ce plus d'ancrage aussi oui vraiment être bien aligné être à votre place parce que la première carte nous dit bien que il y a eu des guérisons il y a des guérisons qui vous attendent au niveau personnel au niveau spirituel aussi je pense que ça vous a demandé beaucoup beaucoup de comment comment dire ça de self-control de maîtrise de maîtrise de soi de maîtrise des émotions de maîtrise des pensées pour pouvoir en fait accéder à à ces nouvelles énergies qu'on voit ces nouvelles opportunités je dénouvelle parce que là on n'a aucune carte qui me dit que c'est nouveau pour l'instant vous voyez qu'il y a un nouveau départ mais moi je le ressens comme ça je le ressens comme ça c'est que avant quelque part il y avait peut-être des portes qui vous étaient fermées vous aviez l'impression niveau professionnel que des choses n'avançaient pas peut-être pour certains il y avait vraiment des vrais blocages c'était compliqué et ça vous a demandé quelque part un travail sur vous pour la plupart consciemment et le résultat en fait est là c'est que ça ça vous ouvre à de nouvelles énergies l'impératrice le chiffre 3 c'est vraiment le chiffre de la et le chiffre et la carte pardon de la naissance aussi de la naissance et de la création on vous dit ici répandez l'abondance autour de vous réalisez vos rêves prenez soin de vous et des autres réalisez vos rêves il y a vraiment des énergies favorables aussi d'ailleurs on voit cet enfant qui est soutenu par l'archange Gabriel donc les projets auxquels vous les donnez vie symboliquement et bien ils sont soutenus par le divin par les guides c'est vraiment cet appui que je ressentais et qui est confirmé par trois fois justement alors on avance qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a le consultant bon pour le coup pas beaucoup d'informations quoi que si remarque le consultant et on a l'affrontement d'accord avec ces deux dragons le duel des dragons bon alors voyez le consultant donc en effet c'est vous on nous rappelle bien ici que toutes ces énergies c'est vous et en particulier celles du dessus parce que bah j'ai fait en sorte que ce soit comme ça quoi enfin voilà elles sont censées se répondre et être corrélées elles sont toutes liées de toute façon mais là particulièrement voyez on vous dit que l'unité avec le consultant donc vous ça vous ramène encore une fois à votre propre spiritualité votre façon de penser c'est c'est ce que je vous disais c'est qu'en fait là il y a un retour à l'unité d'où cet alignement moi c'est vraiment comme ça que je le vois et justement peut-être que on le voit ici là ce personnage c'est comme s'il avait un masque donc peut-être que cette guérison elle correspond au fait de pouvoir se détacher peut-être de l'ego du mental ou alors ôter certains masques voyez c'est une guérison en lien avec forcément des illusions des choses fausses peut-être des choses que l'on pensait vrai aussi certaines croyances justement les croyances voyez le chiffre 5 là l'unité ça me parle aussi des croyances ben par exemple justement je voudrais me lancer dans le magnétisme mais ben j'ai pas la légitimité j'ai pas les capacités etc etc donc là c'est juste un exemple de croyance mais pour moi il y a vraiment un passage ici de de ben voilà enfin un peu de l'ombre à la lumière voyez avec qui accompagne cette carte de la guérison et on voit aussi donc à côté la carte de l'affrontement hein chaque on vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir donc pour moi ça vient confirmer que il y avait euh avant dans votre peut-être encore au moment où vous regardez la vidéo je sais pas peut-être que voilà c'est pas tout de suite 1er janvier 2021 qu'il y a tout ça qui tombe pour vous mais on a que déjà des énergies positives ici et ça vient bien confirmer que avec le consultant donc vous il y avait une sorte de conflit et certainement un conflit intérieur un conflit intérieur pour certains en tout cas voilà cette carte de l'affrontement cette carte de l'affrontement ça peut représenter d'une manière générale en fait les tensions les difficultés les les peurs aussi que vous avez pu rencontrer ou que dans lesquelles vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo et justement c'est en lien avec cette guérison hein la guérison va se faire par rapport à pour moi c'est fortement comme ça que je le ressens par rapport à cette carte hein j'ai aussi le message de liberté je sais pas pourquoi j'ai ça mais je vois beaucoup plus de liberté beaucoup plus d'épanouissement pour vous au niveau professionnel hein cette année on est sur sur la volonté de 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 j'allais dire de se faire passer d'abord mais c'est même pas ça c'est de de s'écouter véritablement en fait de s'écouter véritablement et de donner de 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 préférer donner la l'importance justement à notre coeur voyez au final on entend toutes les voix on entend toutes les voix éventuellement pour certains les peurs les 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 différentes croyances voyez ici c'est intéressant on a des symboles religieux donc les différentes croyances hein mais ça ce sont les croyances la la véritable personne elle est là hein et ce qui va vous définir c'est à quelle croyance vous décidez de vous attacher à quelle croyance vous décidez de de donner de l'énergie en fait hein on voit aussi que c'est ce personnage qui a les clés ce personnage chez vous parce que vous allez vers cette unité donc plus de conscience plus de conscience aussi par rapport à quoi je ne sais pas comme je vous dis c'est c'est lié hein c'est en lien avec cette guérison ça peut être aussi pour certains une guérison dans le sens je sais pas moi au niveau sentimental ou au niveau familial parce qu'il y a il y a aussi la présence familiale ici importante pour certains dans ce groupe la notion de famille pardon la notion de famille peut-être que vous travaillez en famille ou peut-être tout simplement que il y avait des choses en lien avec votre famille avec l'éducation que vous avez connu ou alors si vous avez été je sais pas moi par exemple là aussi dans une famille de médecins et ben vous je sais pas voulez vous diriger vers autre chose enfin bon voilà ça comme vous l'avez compris ça peut vraiment résonner de plein de manières différentes mais la bonne nouvelle c'est que vous pouvez vous lancer dans de nouveaux projets on est vraiment sur l'idée de création aussi de de nouveauté de de donner vie à quelque chose parce que le le conflit le conflit se se règle en fait avec cette carte là mais comme vraiment il y a la carte du consultant à côté j'aurais tendance à dire que toutes ces énergies sont surtout interpersonnelles c'est à dire vous avec vous même encore une fois vous avec vos croyances avec votre spiritualité et enfin pour finir alors on a la carte du communicant alors pour celle ci je vais vous lire tout simplement le message c'est l'intention que j'avais posée alors hop ok et donc on a en fait ici l'oracle des missions de vie et il se trouve que justement pour vous la carte qui correspond à votre choix donc le communicant c'est une carte qui va parler spécifiquement de votre mission de vie donc avant de vous lire je mets une petite parenthèse j'avais posé cette intention que j'ai une carte et un message avec ce jeu donc c'est pour ça que je vais vous la lire maintenant prenez ce qui résonne vous voyez là je vais pas moi mettre mon grain de sel ou vous dire des choses trop d'une manière intuitive je ne pense pas je vais laisser juste la carte parler donc voyez comment ça résonne pour vous et quand même on a un message important parce qu'on nous parle d'ailleurs c'est intéressant j'y pense on parle de donc on va vous parler de votre mission de vie de votre mission d'âme et je vous disais tout à l'heure que il y avait cet alignement que je ressentais cette reconnexion à soi aussi à ce que l'on est véritablement au-delà des justement au-delà des avis des autres des influences de la société peut-être etc etc non on s'aligne à sa véritable nature donc c'est intéressant d'avoir une carte sur tout le jeu qui nous parle justement de votre chemin de vie et de votre mission d'âme alors donc je vais regarder ça donc le communicant comme je vous ai dit je vais vous la lire donc tu fais partie de la lignée karmique des communicants tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort donc c'est ce que je ressens aussi avec cette carte et d'ailleurs même avec l'impératrice qui est une personnalité qui sait s'exprimer justement qui sait capter l'attention des autres qui sait comment amener le regard vers soi vers elle, le regard extérieur vers elle vous voyez, vers vous donc il y a un côté un peu magnétique aussi c'est-à-dire dans votre personnalité ou dans l'énergie que vous allez dégager ou vers laquelle vous allez les autres vont être attirés, inspirés même par vous donc oui, tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort puisque ce chakra est puissant quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites tu es une personne qui a besoin d'interactions avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres en lien d'ailleurs avec le chakra du coeur je vous invite à vous renseigner sur ce chakra qui est d'ailleurs très lié, je suis en train d'y penser avec cette petite image c'est l'ouverture du coeur et c'est l'ouverture aussi aux autres vous voyez, on voit deux ici si il veut bien faire le zoom bon, peu importe si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication alors une réelle et grande réussite sera là et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes l'écriture, l'art, la parole, etc. ton âme est une âme qui échange et qui partage c'est ta force et ce qui te caractérise voilà, donc je trouve que c'est un beau message les amis, avec ce qu'on a vu avant parce que ça résonne bien aussi et vous voyez, ça confirme que le chakra du coeur pour vous enfin, tous les chakras sont importants mais en fait, il y a quelque chose de très important en lien avec votre identité profonde avec ce chakra vous voyez, c'est très important d'en prendre soin parce qu'il fait aussi partie de votre cheminement de votre mission de vie peut-être et vraiment, comme je vous ai dit, le chakra du coeur c'est l'ouverture aussi, l'ouverture aux autres c'est savoir pardonner, c'est savoir apaiser c'est savoir écouter, c'est toutes ces qualités-là c'est le non-jugement, etc, etc donc, ouais, pour moi ça résonne bien je ne sais pas ce que vous en avez pensé les amis je vous invite, si vous le souhaitez, à me laisser un petit commentaire me partager vos ressentis en tout cas, je vous souhaite une magnifique, lumineuse année 2021 je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt on se retrouve, les amis, avec vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cet éléphant à ne pas confondre avec le numéro 3 donc, celui-ci ça ne marche pas, si, c'est bon donc celui où il n'y a rien écrit dessus alors, on va se laisser porter tranquillement pour découvrir les énergies d'un point de vue général les tendances pour vous en 2021 au niveau professionnel et, justement, quoi de mieux pour commencer que d'utiliser l'oracle de l'énergie voilà, donc quelle est la tendance, le message général déjà pour vous alors, vous avez la carte numéro 12 le chemin du temple d'accord, alors, c'est intéressant c'est intéressant de commencer par cette carte parce que, déjà, chemin du temple donc, moi, j'entends ici la spiritualité la spiritualité, donc, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, d'une manière générale de près ou de loin cette année 2021 au niveau professionnel va vous faire travailler va vous amener, peut-être, justement, aussi sur le chemin de la spiritualité le chemin de la découverte de soi de l'appréciation de soi aussi j'entends, je sais pas pourquoi, mais pour certains il est question de la valeur de la... d'aller voir, en fait, qui vous êtes véritablement pour aller aussi reconnaître par vos propres yeux votre valeur j'entends votre valeur votre confiance et, bon, dans tous les cas avec ce chemin du temple comme je vous dis ça veut dire que cette année va être une année qui va être sur le plan professionnel très en lien avec la spiritualité peut-être que vous travaillez justement dans la spiritualité c'est possible même si là, pour l'instant, je le ressens vraiment comme un appel, en fait pour moi, c'est plus un appel pour cette année à explorer voilà, j'entends explorer votre propre votre propre spiritualité hein donc peut-être qu'il y a des choses à les découvrir en soi aussi peut-être des certaines capacités peut-être ce pourquoi vous êtes vraiment fait mais avec le numéro 12 c'est le chiffre du pendu le numéro 12 dans le tarot et, pour moi, c'est le retour vers soi vous voyez, c'est vraiment l'introspection aussi c'est l'introspection donc c'est avant tout cette énergie que je ressens ici alors j'essaie de voir si j'ai un autre message parce que chemin du temple non, j'ai rien d'autre qui me vient écouter là donc on va découvrir avec la suite des cartes peut-être que on comprendra davantage alors avec le tarot on a le roi de terre magnifique les amis d'avoir un roi et en plus le roi de terre donc c'est le roi de denier le roi du concret et on a aussi le 7 de terre donc on a deux énergies de terre deux énergies terrestres ok c'est pas mal c'est pas mal alors déjà il y a beaucoup de choses qui me viennent beaucoup de choses à dire on va y aller progressivement on voit ici une ère de réussite abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous le toucher de Midas donc on va y aller littéralement une ère de réussite donc déjà ça en dit long ça veut dire que il y a des il y a un véritable potentiel à concrétiser à matérialiser à faire fructifier avec ce roi votre business peut-être parce qu'il est possible que vous soyez indépendant pour certains d'entre vous ou dans tous les cas on est avec le roi sur quelque chose de bien stable bien ancré de sécurisant le roi c'est aussi symbole de richesse donc on vous le dit on vous le confirme ici il y a quelque chose de ben voilà on va pas se rendre autour de peau de positif quoi voilà c'est positif au niveau professionnel donc c'est important d'aborder cette année déjà 2021 avec cette confiance justement que moi c'est ce que j'entends on vous dit en fait tout va bien aller même si le contexte actuel au moment où je tourne cette vidéo en décembre donc 2020 n'est pas favorable et bien en tout cas on voit que pour vous et bien il y aura des répercussions il y a un impact positif pour cette année 2021 et c'est très concret parce qu'on a des énergies de terre ici on a des énergies de terre donc c'est lié au concret au matériel aussi éventuellement notamment aux finances aux finances voyez le toucher de minas aussi ça me fait référence aux à ces fameuses capacités voyez pour moi il y a des choses en soi des véritables richesses qui sont là d'ailleurs depuis un certain temps une sagesse aussi si vous voulez qui ne demande qu'à être réveillé parce que le toucher de midas c'est le fait de pouvoir transformer tout ce dans quoi vous vous investissez quelque part en merveille en or voyez on vous dit que justement vous êtes une personne très comment dire ça enfin c'est précieux en fait ce que vous avez parce que vous avez cette capacité en vous si vous le souhaitez vraiment si vous investissez votre énergie que vous vous organisez que vous travaillez parce que le roi terre c'est quand même celui aussi qui est arrivé là par son travail voilà ça n'a pas été du de l'acquis voyez c'est pas de l'acquis c'est quelque chose qui a déjà été travaillé mais pour certains ça a déjà été travaillé dans des vies antérieures votre âme elle connaît déjà elle connaît déjà tout ça elle sait et voilà il est temps de c'est ce que je vous disais pour moi de réveiller quelque chose d'ancestral peut-être des dons des capacités des ressources bref ou des choses pour lesquelles vous êtes vraiment vraiment fait on le voit aussi donc des graines solidement implantées s'accorder une pause temporaire faire face à des inquiétudes inutiles donc vous voyez au moment où vous regardez cette vidéo il est possible que vous disiez que peut-être les choses n'avancent pas assez vite que ça prend du temps vous voyez c'est lent en fait un des principaux défis pour vous c'est la lenteur d'être confronté quelque part à la lenteur peut-être de l'administration ou du concret vous voyez vous avez des choses que vous voulez mettre en place des choses que vous concrétisez et puis en fait on se rend compte quand on est dans le concret dans le terrestre quand on met les actions en place que bon on n'a pas le résultat forcément tout de suite ça c'est aussi un rappel vous voyez un rappel spirituel ici une sorte de leçon spirituelle que vient nous apporter cet arbre parce que là je le sens comme un ancêtre qui est en train de me parler c'est vraiment prends le temps de planter les graines et sache que de façon tout va enfin une fois que la graine elle est plantée bon bah si on l'alimente régulièrement et puis il faut pas forcément mettre tous les jours 3 tonnes d'eau c'est juste alimenter un petit peu chaque jour cette graine et bien oui elle grandit et elle donne quelque chose de solide je vois aussi là le côté enracinement le côté solide vous voyez qu'on retrouve dans cette dans cette énergie du roi qui est bien ancré roi qui est pour moi le lié au chiffre 4 donc vraiment la stabilité d'accord je suis en train de capturer un autre message aussi pour certains d'entre vous le lien avec la spiritualité on me dit c'est que il y a des justement des graines qui sont solidement implantées c'est à dire des idées aussi peut-être des idées des idées qui sont en lien avec soit un symbole d'autorité que vous avez connues donc moi ça me fait penser au père mais ça va pas tous résonner comme ça ça peut être aussi quelqu'un qui pouvait être comme un père pour vous ou une inspiration aussi ça peut être une inspiration extérieure mais en fait ce que j'entends c'est que il y a peut-être besoin pour certains d'entre vous de se détacher aussi de se détacher de certaines idées parce que ça ne vous sert pas en fait ça ne vous sert pas et ça génère certaines inquiétudes vous voyez donc moi je sais pas en fait je sais pas par rapport à quoi sont vos inquiétudes est-ce que c'est vraiment la lenteur est-ce que c'est les attentes que vous avez qui sont pas encore concrètes est-ce que c'est d'autres choses est-ce que c'est des peurs je sais pas mais on voit ici qu'il y a des inquiétudes mais on vous dit ce sont des inquiétudes inutiles reviens reviens à ta véritable sagesse en te disant que bah tu es capable de bosser de travailler tu es capable comme on vous l'avait dit ici avec le toucher de Midas de d'être successful quoi d'être dans la réussite de vivre dans l'abondance c'était un rappel aussi donc il n'y a rien qui doit qui peut vous limiter en fait quelque part il n'y a rien qui peut vous limiter à part vous-même à part vous-même et c'est le rappel ici que le travail paye toujours que ce que l'on investit ça nous est rendu vous voyez c'est pour ça que je sentais cette spiritualité ici d'ailleurs c'est intéressant dans la spiritualité ici on a le temple et ici on a plutôt le côté matériel et le côté richesse donc on a à la fois le côté spirituel et le côté terrestre donc il est question aussi de peut-être de pouvoir s'interroger vis-à-vis de notre de notre position dans la société de qui on veut être de notre relation aussi à l'argent j'entends pour certains voilà voyez comment ça peut s'appliquer et raisonner à vous pour vous alors qu'est-ce qu'on nous dit aussi ici simplement sachez que cette année au niveau professionnel va être aussi progressive j'entends que les choses se construisent pierre par pierre oui il y a la possibilité d'arriver en fait à ce à cette réussite le roi de terre va vraiment incarner cette réussite sur le plan professionnel et ça ce sont les qualités aussi dont vous aurez besoin mais que vous avez déjà peut-être c'est aussi retrouver ces qualités là pour pouvoir accéder à ce rang à cette position cette carte du roi de terre vient aussi représenter une possibilité d'atteindre un niveau supérieur d'avoir une promotion notamment au niveau professionnel peut-être quelque chose que justement vous attendiez depuis longtemps peut-être qu'il y avait c'est vrai quelque chose de long ici avec le chiffre 12 de bref de stagnant quoi de stagnant ou de de vraiment long voilà et là on est sur des énergies terrestres donc ça veut dire que ça se matérialise il y a quelque chose qui se concrétise pour vous au niveau professionnel alors on a les nouvelles donc très bien les nouvelles et la trahison ok ok donc vous voyez les nouvelles bon je vais pas vous faire un dessin il suffit de de voir la carte d'ailleurs pour le coup donc surtout ici je le vois il y a des bonnes nouvelles voilà tout simplement attendez-vous à des retours si vous avez fait des des si vous avez postulé si vous avez si vous avez demandé aussi je sais pas par exemple une augmentation augmentation aussi j'ai parlé d'augmentation au niveau du poste des responsabilités peut-être pour certains mais ça peut être aussi tout simplement très lié au concret au matériel au financier pour moi on est sur une amélioration dans tous les cas une amélioration au niveau au niveau des ressources au niveau des capacités dont vous aurez à disposition aussi des ressources à disposition au sein de votre travail donc les nouvelles j'ai l'impression que ça vient faire référence ici à ce que vous attendiez il y avait peut-être pour vous certains souhaits que vous aviez verbalisé en 2020 pour cette année 2021 par exemple c'est ce que je ressens ici c'est qu'il y avait quelque chose que vous souhaitiez et bah en fait il y a une sorte de retour de de l'univers ici par rapport à ce pourquoi vous avez attendu c'est comme ça que je le ressens quand je vois ces trois cartes là on est vraiment sur la notion d'attente et ici on vous dit bien que les nouvelles vont permettre de de d'ancrer véritablement les choses pour vous au niveau professionnel et vous avez aussi la carte de la trahison la carte de la trahison on vous dit oublier les gens qui vous ont fait du mal donc peut-être que vous avez été aussi dans certaines difficultés sur le plan professionnel ce que j'entends il est possible que cette cette carte fasse référence justement à au niveau familial vous voyez comment vous dire ça alors attendez je vais prendre le temps je vais prendre le temps parce que je suis en train de faire l'association avec les deux pour moi ça ça revient au au système de croyance des choses qui ont été faites dans le passé ça peut être des échecs aussi que vous avez connu peut-être au niveau professionnel ou autre mais on vous dit tout simplement de vous détacher voilà de vous détacher de soit des personnes qui sont tout simplement pas positifs pour vous qui vous apportent pas de la positivité de l'optimisme fuir aussi les personnes voilà vous voyez on voit le masque ici donc mal intentionné ou tout simplement qui 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 porte un masque donc qui donne une image d'eux-mêmes mais en fait en réalité et vous le savez que c'est pas c'est pas des des belles intentions qu'il y a derrière vous voyez c'est c'est de la fausseté c'est peut-être du mensonge c'est peut-être il y a de la jalousie en fait c'est ce que je ressens il y a quand même de la jalousie pour certains autour de vous hein au niveau professionnel et justement on vous dit que ça sera pas forcément facile pour vous de prendre la distance ça va prendre un petit peu de temps mais c'est ça sera à vous de faire le choix en fait de bah tout simplement peut-être de rester en lien ou en contact avec ces personnes même si c'est au niveau professionnel on peut avoir le strict minimum de contact et l'autre message je vous disais donc au niveau de des racines donc en fait ça peut je vous parlais donc du familial là j'emploie le mot racine tout à l'heure j'ai parlé du père donc peut-être c'est vrai que pour certains d'entre vous il y a des choses à travailler et vous allez apprendre de nouvelles choses aussi vous allez apprendre de nouvelles choses par rapport à votre passé en fait par rapport à votre passé ou par rapport à vos parents voilà il est possible vraiment qu'il y ait des révélations en fait des révélations des découvertes alors je ne sais pas du tout c'est quoi je peux pas vous le dire parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo mais c'est ce que j'entends c'est qu'il y a des révélations qui vont amener peut-être des changements de changer de direction au niveau professionnel dans tous les cas on vous dit que ça va impacter votre vie professionnelle moi-même en vous disant je ne peux pas comprendre exactement pourquoi de quoi qu'est-ce qui se joue vous me direz si vous le voulez bien vous partagerez ça dans les commentaires pour voir comment ça a pu résonner pour certains d'entre vous ce message c'est pas pour tout le monde mais ici c'est comme ça que je capte cette carte de la trahison je vois pas d'autre chose on parle de la mauvaise pomme aussi alors attendez je sais pas pourquoi j'entends la mauvaise pomme ah ok vous voyez c'est alors c'est une expression qui me vient mais en fait des fois c'est marrant parce que j'ai des trucs j'ai l'idée j'ai un ressenti mais c'est tellement difficile je vous jure pour mettre les mots dessus donc vous voyez il y a un truc qui dit que la pomme tombe jamais loin du pommier ou un truc comme ça enfin le mec est pas clair je vous dis c'est trop dur attendez parce qu'en fait je sais ce que je veux vous dire mais je sais pas comment le dire je ressens c'est même pas je sais ce que je veux dire c'est je ressens ce que je veux vous dire mais après il faut mettre les mots dessus pour moi c'est en lien avec le mental avec les croyances et des choses qui ont été inculqué peut-être vous voyez justement que vous devez suivre la lignée de de votre lignée justement ce qui s'est toujours fait dans la famille ou alors ce que vos parents dans quelle direction ils vous ont mené en fait vous voyez il y a un côté en fait révélation pour par rapport à vous ce que vous vous voulez vraiment vous voyez ce que vous vous désirez vraiment et ce pourquoi vous vous vibrez ce pourquoi vous êtes fait donc c'est ce qu'on voyait aussi ici qu'il y a des quand même des révélations il y a des nouvelles qui peuvent arriver pour certains oui ça peut être des choses que vous attendiez donc vous saviez que ça allait arriver à un moment donné et puis bah bonne nouvelle c'est pour 2021 et pour d'autres il y a des nouvelles aussi inattendues qui vont ouais qui vont vous vous remettre en question vous faire peut-être voir les choses sous un autre angle voir votre vie professionnelle différemment c'est clairement ce qu'on nous dit ici avec cette carte de la trahison c'est aussi laisser derrière soi justement pour accueillir la nouveauté pour accueillir la nouveauté laisser derrière soi le passé laisser derrière soi nos bagages en fait voyez les bagages le passé les échecs notamment notamment les échecs les échecs ou les personnes qui vous ont mis en situation d'échecs en lien avec le professionnel ou alors tout simplement d'une manière générale ok ok et pour finir vous avez alors tiens vous aussi c'est intéressant avec l'oracle des missions de vie vous avez la carte du généreux du savoir alors je vous explique un petit peu et on vient au message ensuite de cette carte moi je vais pas forcément trop l'interpréter je vais vous lire le message c'est l'intention que j'avais posée en tirant une carte avec ce jeu donc tout simplement je vais vous lire le message tel quel donc prenez surtout faites confiance à votre intuition et voyez comment ça résonne pour vous parce que je vais lire mot pour mot et ce qui est intéressant c'est que dans le jeu que j'ai utilisé je sais plus combien il y a de cartes il y en a je sais pas peut-être 44 ou quelque chose comme ça bref il y en a seulement une partie qui parle spécifiquement de la mission de vie et il se trouve que avec cette couleur violette là ça fait partie des cartes qui vont vous donner des messages directement en lien avec votre mission de vie comme apparemment le tas numéro 1 donc là aussi avant de vous lire on rejoint le côté vous voyez on voit le livre ici donc avec ce chemin du temple beaucoup d'apprentissage beaucoup d'apprentissage cette année aussi donc on est sur la richesse spirituelle richesse intérieure aussi pour certains on est sur vous voyez aussi apprendre des choses sur nous apprendre sur l'inconscient sur le développement personnel tout simplement sur la spiritualité donc vous accédez à une nouvelle connaissance une nouvelle sagesse un nouveau savoir mais en fait qui n'est pas vraiment nouveau qui est déjà là depuis longtemps c'est vraiment ce que je ressens alors le généreux du savoir donc je vais vous lire votre message tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre d'apprendre aux autres des choses très importantes cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité alors là je mets comme une parenthèse je me permets justement parce que pour le coup là on vous dit quand même que si c'est un clairement en lien avec la spiritualité pour le coup c'est vraiment venir incarner venir incarner l'être spirituel que nous sommes pleinement dans votre vie professionnelle donc cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage pour apprendre aux autres pour apprendre aux autres même si cette année il est possible que ce soit vous aussi qui appreniez beaucoup d'abord sur vous et pour vous pour ensuite pouvoir le transmettre pour être complètement connecté avec ta mission de vie il faut que tu nourrisses ta curiosité ta curiosité et surtout il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses nouvelles choses tes guides te disent bien que tu es un enseignant d'une certaine manière et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures donc c'est répété mais ce n'est pas moi qui vous le dit c'est vraiment le livre donc tel quel tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi donc fais toi confiance voilà donc écoutez je trouve que c'est un tirage assez cohérent ça résonne bien donc dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous le souhaitez ça sera vraiment un beau partage ensemble ça me fait plaisir de pouvoir vous lire et d'avoir votre retour donc n'hésitez pas aussi à liker au passage si vous avez aimé dans tous les cas les amis je vous souhaite une magnifique année 2021 prenez bien soin de vous restez dans cette positivité ayez confiance en vous et voilà il y a une aire de réussite qui vous attend donc ça va vous amener vraiment de la nouveauté et un peu voilà un peu d'air ça va vous permettre en tout cas pour moi de passer il y a la notion de passage en fait j'ai la notion de passage pour vous donc de ben voilà un passage au niveau professionnel quoi une année de peut-être de transition une année aussi de concrétisation donc voilà c'est beau allez je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur 2021 ou pour d'autres vidéos salut les amis heureux les amis on se retrouve avec vous donc qui avait fait le choix numéro 3 avec ce cette petite breloque donc cet éléphant a priori donc bah écoutez c'est parti on va se laisser porter tranquillement on va découvrir ces énergies au niveau professionnel pour 2021 et bah pour commencer justement quoi de mieux que l'oracle de l'énergie voilà ce qui va nous donner déjà un bon aperçu et une bonne tendance alors avant d'y aller ok je vais prendre un peu d'eau et bien les amis vous avez le 6 vous avez la carte des contrats waouh donc pour le coup j'ai pas besoin de dire grand chose a priori donc sous le signe des contrats allez on va quand même y aller je vais quand même travailler un petit peu non mais bon c'est voilà c'est noir sur blanc donc contrat donc contrat de travail si vous êtes en recherche nouveau contrat si vous êtes indépendant aussi attendez vous à des contrats des partenariats bref les contrats c'est vraiment de très bon augure quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en fait au jour d'aujourd'hui c'est forcément une carte positive maintenant ce que je peux vous dire en plus c'est que avec cette représentation là c'est intéressant de voir la représentation la représentation pardon de la justice c'est que il y a quelque chose de justement de l'ordre de la justice dans ce qui arrive pour vous c'est comme un un retour un retour voyez ou la conséquence pour moi la conséquence de vos actions en fait peut-être de vos actions de vos de votre investissement peut-être personnel au niveau de votre travail on est sur un retour à l'équilibre ou sur une harmonisation ou sur quelque chose de juste vous voyez on a des contrats donc sur lesquels aussi vous pouvez avoir confiance s'il y a des opportunités justement de travail ou de contrat quels qu'ils soient bah on vous dit vous pouvez y avoir les yeux fermés c'est juste c'est ce qu'on vous dit ici vous voyez c'est juste on a le blanc aussi donc vraiment y aller en confiance même si peut-être vous avez l'intention pardon l'impression de prendre un risque ou quelque chose comme ça on verra quand même après avec les autres cartes je vais pas vous dire n'importe quoi mais là c'est ce que je ressens c'est qu'il y a vraiment cette notion de c'est juste ce qui vous arrive en 2021 au niveau professionnel c'est juste et c'est un c'est aussi un juste retour c'est ce que je ressens avec la vibration du si 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 c'est en accord si vous voulez avec avec les lois universelles avec la loi d'attraction notamment d'accord la loi d'attraction donc ce qui va vous arriver en 2021 pour moi déjà ce que je ressens c'est que c'est positif c'est le retour karmique si vous voulez mais positif il y a vraiment cette cette notion de mérite cette notion de mérite qu'on accentue tout de suite déjà de la première carte mérite voyez on a tous ces livres ici qui montrent que vous avez beaucoup travaillé vous avez beaucoup étudié vous avez beaucoup peut-être approfondi certains sujets etc vous êtes formés peut-être et donc ça vous amène justement à de à de nouvelles opportunités de nouveaux contrats pour vous ça peut être au niveau intérieur aussi et spirituel vous avez fait un certain chemin et ça ça amène des des conséquences positives qui vont impacter le domaine professionnel ou qui vont créer des opportunités au niveau professionnel grâce à votre à votre évolution personnelle c'est possible aussi je me rends compte je ne fais pas de spoil mais les trois tas en fait et ont vraiment des énergies quand même assez similaires il y a des il y a des différences il y a des subtilités mais en l'occurrence il y a quand même pas mal de de similarités dans toutes ces énergies que j'ai captées voilà alors avec le tarot on a ensuite une arcane majeure donc le renouveau le renouveau très bonne nouvelle et vous avez le 9 de coupe votre souhait se réalise les soucis s'estompent l'amour de la vie vous voyez donc c'est intéressant parce que ça confirme cette notion de nouveau départ peut-être renouveau peut-être aussi que justement pour pour certains d'entre vous il y a eu des galères ici c'est ce que je ressens il y a eu des galères ou peut-être même que vous avez frôlé j'entends la catastrophe oui c'est vrai que pour certains il y a ce mot clairement que j'entends la catastrophe au niveau professionnel enfin bref il y a eu quand même une période tumultueuse il y a eu des périodes tumultueuses il y a eu des péripéties il y a eu des difficultés voilà des difficultés auxquelles faire face dans votre vie professionnelle et on voit ici que ça amène il y a un changement et c'est clairement confirmé ici que c'est positif parce que le 9 de coupe ça correspond justement au souhait qui se réalise voyez là il y a le symbole de l'abondance le symbole d'être comblé et puis c'est confirmé ici les soucis s'estompent donc là on voit aussi que ça rejoint l'ordre divin que je vous avais dit ici et ici il y a quelque chose de juste on voit que là il y a une intervention vous voyez une intervention de l'archange Jérémiel pour pour sauver peut-être ce couple, cette famille donc il y a une il est possible aussi oui qu'il y ait quelque chose qui se mette en place dans votre environnement de travail qui apporte un véritable renouveau ou alors le renouveau que vous attendiez ça y est il y a quelque chose qui tombe une nouvelle vous voyez comment ça résonne il y a vraiment cette idée de sortir la tête de l'eau pour certains c'est clair que c'est pour ça je vous dis oui ça a pas été facile il y a eu du travail qui a été fait de votre part c'est pour ça qu'il y a vraiment ce mérite que je ressens vous méritez tout simplement d'avoir, d'aller vers plus d'abondance d'aller vers plus d'abondance vous allez pouvoir cette année d'une manière générale aussi respirer vous voyez comme si avant vous étiez oui la tête sous l'eau toujours sous pression il y avait vraiment quelque chose de d'angoissant peut-être d'anxiogène pour certains et là ça y est il y a une révélation ou alors la nouvelle que vous attendiez et et c'est parti quoi c'est parti c'est un soulagement c'est oui c'est se délester aussi d'un certain poids alors bon vous avez aussi les associations pour le coup là c'est on ne peut plus clair votre tirage il est facile et la récompense c'est un truc de fou les amis c'est un truc de fou c'est un truc de fou j'ai envie de dire bon ben j'ai rien à ajouter quoi les associations avec les contrats c'est quand même la même dynamique, la même représentation il y a quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie qui va vous permettre de vous réjouir de célébrer, de fêter il y a des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles on a le renouveau juste au dessus donc ça confirme les bonnes nouvelles des partenariats au niveau professionnel on est non pas justement sur la rupture de contrat enfin remarque pour certains si c'est vrai que ça peut être rupture de contrat vous voyez rupture de contrat pour aller en fait dans une nouvelle voie explorer quelque chose de nouveau mais quelque chose qui va vous plaire quelque chose qui vous correspond vraiment quelque chose que vous désirez en fait aussi au fond de vous et c'est ce que je vous disais le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue donc peut-être que pour certains il y a l'envie de l'envie de faire confiance à son ressenti aussi au message que l'on reçoit aux synchronicités et de suivre un chemin différent peut-être un chemin différent donc il est vrai qu'il y a aussi des changements professionnels pour certains qui ont choisi ce tas qui vont dans ce sens de vouloir faire un virage effectuer un virage professionnel pour pouvoir peut-être plus être en alignement avec soi plus en accord plus juste avec soi-même avec peut-être avec vos valeurs avec vous quoi donc les associations c'est clair très 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 positive très bonne nouvelle et la carte de la récompense ici avec en plus le chiffre 10 qui nous indique bien que il y a une fin de cycle et que il y a ce renouveau qui est annoncé ici il y a un changement le chiffre 10 en numérologie c'est vraiment le chiffre pour moi circulaire qui amène le changement on recommence quelque chose de nouveau vous voyez la boucle est bouclée en fait avec le 10 la boucle est bouclée donc la récompense il y a une sorte d'aboutissement une sorte d'accomplissement pour vous en 2021 et la récompense vous voyez la récompense c'est ça signifie bien que c'est grâce à vous c'est grâce à vous grâce à ce que vous avez investi pour votre vie professionnelle et en plus on a la carte de la récompense en dessous de la carte des souhaits qui se réalisent donc pour moi on vous dit qu'il y a aussi une une aide qui vous est apportée ou alors des bonnes choses des bonnes synchronicités qui vont être amenées sur votre chemin parce que vous le méritez parce que vous le méritez donc en fait pour vous le renouveau il n'a pas lieu en 2020 mais il a lieu donc bel et bien en 2021 en tout cas c'est en 2021 que vous avez vous voyez concrètement les choses vous voyez concrètement justement le retour objectif de de votre investissement ok et pour finir oui je passe un peu rapidement ici parce que déjà les messages sont très très clairs pour le coup et j'ai pas grand chose à ajouter au final et pour la dernière carte vous avez la carte des déplacements alors les deux autres tas eux ils ont eu une carte qui parlait des chemins de vie et vous vous avez une carte bah qui parle d'autre chose alors je vais vous la lire c'est l'intention que j'ai mise avant de d'effectuer ce tirage que je puisse vous lire le message de cette carte que vos guides vous transmettent un message grâce à cette carte maintenant pour vous je vais juste vous donner une petite parenthèse en lien avec ce que je ressens de manière intuitive et ce qui n'est pas dans le livret c'est que là moi je vois le côté GPS vous voyez GPS et le côté aussi circulaire qui vient me confirmer que justement il y a un déplacement il y a des changements vous voyez il y a ce renouveau il y a cette roue qui tourne il y a cette roue qui tourne pour vous dans le bon sens et qui vous permet aussi d'aller dans la bonne direction il est question pour certains de en effet peut-être effectuer des changements des placements changements pour pouvoir s'aligner dans la bonne direction donc dans tous les cas moi je vous vois à votre place trouver votre place en 2021 avec cette carte et c'est vraiment ce côté 10 en fait ce côté ce côté les choses les choses bougent les choses se rééquilibrent aussi pour vous dans l'ordre naturel en fait dans l'ordre naturel pourquoi maintenant et pourquoi pas avant parce que ça sera maintenant c'est le bon moment maintenant vous voyez des fois il y a le comment on dit le timing divin on sait pas pourquoi pourquoi c'est à ce moment là que ça doit se passer et pourquoi on doit vivre telle ou telle chose avant je peux pas vous dire moi même je sais pas mais je sais que il y a des raisons à tout ça chaque chose chaque chose a un sens chaque chose a un sens même si on le connaît pas ou qu'on n'y a pas accès ou qu'on le comprend pas en tout cas moi j'ai cette croyance que toute chose a un sens il n'y a pas de hasard non plus voilà donc la bonne nouvelle c'est que c'est le bon timing pour vous voilà c'est vraiment ça 2021 c'est le bon timing pour que les changements aient lieu alors déplacement on va voir le message que je vais vous lire donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel alors je vous montre quand même c'est écrit noir sur blanc au renouveau professionnel donc on avait la carte du renouveau vous voyez donc les messages là se répondent très bien je vais reprendre tout d'ailleurs parce que ça c'est pour capter votre attention encore plus là par rapport au message vu que ça résonne autant autant on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif c'est à dire un déménagement pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorable pour ton expansion professionnelle dans tous les cas il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités les déplacements vont ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel voilà les amis c'est tout ce que j'ai sous la main pour vous aujourd'hui dans cette vidéo donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié et surtout à partager vos ressentis via les commentaires voilà ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire donc surtout sentez-vous libre ben quant à moi je vous souhaite une très belle année 2021 prenez bien soin de vous on se retrouve si vous le souhaitez en tout cas très vite pour la suite avec des nouvelles vidéos sur 2021 notamment on ira explorer d'autres domaines d'autres sujets voilà bye bye et à bientôt